Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. L'assimilation est au cœur des débats. Pour l'instant, on verra dans 7 mois, l'élection est dans 7 mois. Donc, je ne sais pas si ce thème-là demeurera central. En tout cas, il est très intéressant. Il convient de le voir aussi depuis le Brésil. Parce que le Brésil est le pays de l'assimilation. Ce pays est le fruit de l'assimilation. Mais si tu prends quelqu'un qui a même 40 ans, 50 ans, tu le laisses 6 mois, il devient brésilien. Comment les Brésiliens s'y prennent ? C'est difficile de répondre à cette question en 2 minutes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, le pays est tellement compliqué, il est tellement extraterrestre, il est tellement désorganisé que tu ne peux pas ne pas changer. Tu dois te transformer pour avoir à manger ici, pour survivre. Personne ne parle anglais, personne ne parle français, encore moins l'arabe, tout ça. Donc, tu dois apprendre la langue. Le pays a ses propres règles du jeu. Les lois sont extrêmement spéciales ici. Les gens vivent dans le... Il y a beaucoup de networking ici. Donc, si tu n'as pas des gens à toi dans l'administration, dans les hôpitaux, tout ça, tu peux risquer de crever de misère. Ici, tu as des gens qui crèvent dans la rue. Il n'y a pas la CAF, il n'y a pas l'État-providence. Ici, l'État, ce n'est pas une nounou. Ici, l'État, il est venu pour t'écraser. Donc, tu t'adaptes aux règles locales. D'accord ? Ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas l'État nounou, organisé, qui t'aime bien. Deuxième chose, les Brésiliens ne se laissent pas faire. Tu ne vas pas dire à un Brésilien comment sa femme doit se vêtir. Pensez aux pauvres hommes français dont les femmes ne peuvent plus utiliser une jupe parce qu'un connard, c'est vrai, c'est un connard, ose dire à une femme ce qu'elle doit porter. Chez elle, dans son pays. D'accord ? Un Brésilien, tu lui dis ça, tu prends une balle. Ici, c'est un pays de mafia. La mafia, ici, elle ne va pas autoriser les MNA. Les MNA, ici, que vous avez en France, ici, leur durer une vie de deux minutes. D'accord ? Ensuite, l'immigration qu'il y a eu au Brésil des pays musulmans, elle a très bien marché. Les Libans et les Syriens sont très bien vus ici. Ils font partie de l'élite du Brésil, de l'élite. Ils ont réussi à maximiser leurs avantages compétitifs, culturels, c'est-à-dire le sens du commerce, le sens de la banque, l'extrême flexibilité. Et c'est une fabrique d'excellence, les Libans et les Syriens. Ce sont des gens qui font des belles études. Voilà ce que je pourrais vous partager avec vous au moins de 2 minutes 20. À demain. ... ...